... Bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence de presse d'avant-match. Servette chénois féminin, VFL, Wolfsburg, demain soir à 18h45, en compagnie de Sandy Mendy et Eric Sevrac. Avant de passer aux questions des journalistes présents, je vous demandais, Sandy et Eric, quelles sont vos impressions, comment vous vous sentez à 24h de ce match, en commençant par Sandy ? Forcément très impatiente, c'est le dernier match de Ligue des champions qu'on aura à la maison cette année, donc on espère pouvoir terminer sur une bonne note. C'est vrai que le dernier match contre Chelsea ici, malgré la belle coulisse qu'il y avait au niveau des tribunes, c'est vrai que sur le terrain, on n'avait pas forcément montré ce qu'on était capable, donc on va essayer de mieux faire. Et puis je pense que l'équipe a vraiment à cœur de faire belle figure sur ce dernier match à la maison et de marquer peut-être ce premier but. Eric Sevrac. Il y a six mois après le titre de champion suisse, si on nous avait dit qu'on allait jouer dix matchs de Champions League dans les six mois qui suivaient, on aurait signé tout de suite. Donc on y est, on fait notre dernier match à la maison ici de cette Champions League pour cette année. On va essayer de réitérer la bonne prestation qu'on a faite à Londres il y a trois semaines. L'équipe est concentrée, l'équipe est prête pour montrer devant, j'espère, un public nombreux qu'on mérite autre chose que la petite gifre qu'on a reçue il y a un mois ici. Donc à nous de faire le nécessaire contre cette équipe de Wolfsburg. On a la chance d'être encore l'arbitre de ces deux derniers matchs entre Juventus et Wolfsburg, donc on va jouer notre jeu et puis pourquoi pas faire quelque chose de très, très bien de l'instant. Merci à vous. Est-ce que les journalistes présents dans la salle ont des questions ? Florian Paco. Bonjour, nous avons une question de la duel avec une duel optimale. Est-ce que tu as pu donc préparer cette duel dans des conditions optimales ? Ben disons que je dirais mentalement, oui, on a gagné notre dernier match de championnat, donc on est très bien placés en championnat, donc c'est toujours très intéressant par rapport à ça. Après, bon, l'infirmerie est pas mal remplie, donc c'est vrai qu'on doit toujours un petit peu jongler, mais je pense qu'on a quasiment la même équipe sur le terrain à l'exception d'Amandine Soulard qui a été suspendue contre Chelsea. Donc on a préparé dans la même voie que ce qu'on avait fait ce match de Chelsea, donc on est confiants par rapport à ça. Est-ce que Thaï Surni est apte à jouer demain ? Non, alors Thaï Surni, comme contre Chelsea, le match retour, donc elle ne sera pas du tout apte à jouer. Donc on aura 14 joueuses de champ à disposition demain, ce qui sera suffisant pour l'instant, pour faire ce match demain. Quelles sont les autres joueuses absentes ? Quelles sont les autres joueuses absentes ? Question de Blaise Bujini, le OneFM. Les autres joueuses absentes sont, depuis le premier match de Champions League, ici contre Turin, c'est donc Paola Serrano, on a également Marta Perrault, Inès Seba Yang, donc notre attaque est pas mal diminuée. On a également Thaï Surni, qui manquera à l'appel. Donc voilà un petit peu l'état des coups. Quels sont les enseignements que tu peux tirer du match allé à Vollebourg, parce que tu les avais déjà à compter ? Je pense qu'au match allé, on n'avait pas forcément pu faire non plus le match souhaité, parce que l'équipe avait dû être un peu remaniée au dernier moment. Il y avait pas mal de positions et de joueuses qui avaient été changées, donc les automatismes n'étaient peut-être pas forcément les meilleurs. On avait encaissé des buts aussi sur des erreurs de notre part, donc on va essayer de remédier à ça demain. Maintenant, on sait que, voilà, elles, elles sont dans l'obligation de gagner, donc ça va pas être facile, mais voilà, si on tire les leçons de nos erreurs des matchs passés, je pense qu'on peut créer peut-être une petite surprise. Est-ce que vous pensez pouvoir rééditer la même performance qu'il y a Chelsea contre Wolfsburg, ou vous étiez infinié seulement à zéro ? On espère, c'est ce qu'on va essayer de faire. Après, on le sait que, voilà, le terrain ici à la Praille est très grand, donc, voilà, fermer les espaces, c'est toujours beaucoup plus compliqué que typiquement à Chelsea, où le terrain était déjà un petit peu plus petit, et puis à ce moment-là, c'est déjà plus facile pour nous de rester bien en bloc et de fermer les espaces. Donc, on va essayer aujourd'hui de trouver les mesures et on va faire de notre possible. Antoine Valéliens, Genève Sport. Comment vous apprennez ce match en étant déjà éliminé, d'un point de vue comptable ? Alors, on va pas se mentir, je pense que, voilà, en début de campagne, quand on a vu le groupe qui nous avait été tiré, voilà, on s'attendait à cette place-là. Après, voilà, je pense que dans la tête, on est toujours vraiment confiantes, mais surtout enthousiastes de jouer ces matchs, parce que, voilà, c'est quand même des matchs de gala, il faut pas l'oublier pour nous de pouvoir jouer contre Wolfsburg. Je pense que, voilà, il n'y a pas toutes les filles qui auront la chance de pouvoir le refaire les prochaines années. Donc, on va en profiter un maximum, à prendre un maximum de ces matchs-là. Ensuite, physiquement, c'est sûr que là, la saison commence à se faire longue, comme l'a dit Eric tout à l'heure, il y a quand même pas mal de blessés. Les joueuses qui sont toujours aptes sont aussi un petit peu sur les rotules gentiment. Donc, voilà, je pense que les vacances dans deux semaines vont faire un très grand bien. Maintenant, voilà, on sait qu'il nous reste ces deux matchs et on va tout donner pour arriver en vacances tranquilles. Florian Paco ? Est-ce que c'est une pression supplémentaire de réaliser la même performance que vous avez réalisé à Londres ? Je pense que demain, la pression est surtout sur Wolfsburg qui devra essayer de nous battre. Maintenant, nous, on va au contraire optimiser ce qu'on a fait. On l'a analysé aussi beaucoup à Londres. L'équipe a montré qu'elle était capable de faire preuve de beaucoup de solidarité. Au moment, je dirais, où on a cru qu'on pouvait réaliser quelque chose contre Chelsea, avec cette grosse occasion qu'on a eue, on s'est un petit peu peut-être enflammés et on a pris ce goal juste derrière. Ce que j'aimerais, moi, demain, c'est que l'équipe, contrairement au match précédent, celui de Chelsea, ne fasse plus d'erreurs individuelles ou collectives, mais plutôt, comme à Londres, que ce soit un exploit personnel d'une joueuse qui fasse basculer le match. Et si ça peut être l'exploit d'une servétienne, pourquoi pas ? Nous avons un peu de temps sur le serveur pour aller marquer en plus, donc sur les deux qui passent là pour baigner pour pouvoir basculer ce match. Peut-être un serveur qui va faire le jeu ou qui va jouer plutôt au bloc bas et attendre d'avoir des possibilités en contre ? Si on regarde les derniers matchs de Wolfsburg, c'est une équipe qui met beaucoup, beaucoup d'intensité dans ses débuts de match. C'est une équipe très, très physique. Donc, je pense que demain, il va falloir faire le dos rond pendant un certain temps. Et puis après, pourquoi pas, comme à Chelsea, profiter de chaque occasion en contre dans un premier temps et pourquoi pas, comme l'a fait Juventus il y a trois semaines à Wolfsburg, reprendre un petit peu le jeu une fois que la fatigue et la pression sera retombée. Donc, on va essayer de partir sur ces mêmes bases qu'à Chelsea, bien défendre et puis dès qu'on aura l'opportunité, essayer de partir attaquer cette équipe qui derrière ne montre pas non plus d'une grande confiance. Sam, vous avez connu quelques couacs défensifs à l'UCL en samedi. Est-ce que ça t'inquiète avant de jouer le jeu de l'Ontario ? Pas spécialement parce que c'est un autre match. Ça arrive que pendant certains matchs, on soit peut-être un petit peu à côté au niveau mental, qu'on ne soit pas forcément concentré comme on doit l'être. Maintenant, les grands matchs comme celui de demain, je pense que les filles sont prêtes et savent aussi que ces erreurs qu'on a pu commettre en championnat, on ne peut pas se permettre contre des équipes de la taille de Wolfsburg. Donc, je pense que demain, chacune sera beaucoup plus concernée peut-être que ce qu'elle a été samedi. Une dernière question. On voit toujours une minute qui a marqué du sport de Wolfsburg et d'un de l'Agenèvre. Jouer Wolfsburg, une équipe qui a marqué l'histoire du football féminin européen à Genève, chez toi, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Que ce soit Wolfsburg, Chelsea ou même la Juventus, c'est sûr que pour moi, c'est un rêve de pouvoir les jouer ici à la Praille avec le maillot du Cervet. Personnellement, je vais profiter de chaque instant comme je l'ai déjà fait depuis le début de cette campagne. Et puis, on espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir en tirer peut-être un résultat positif ou en tout cas une prestation je pense digne de notre équipe et de ce qu'on essaie de mettre en place depuis maintenant quelques mois. Alors non, on n'aura pas 12 000 personnes demain. À l'heure où je vous parle, il y a 4 000 tickets. Enfin, 4 000 personnes ont une place pour le match de demain en leur main. On verra demain. Mais entre 4 et 5 500 spectateurs, je veux dire. Vous n'avez pas d'autres questions ? Alors je vous remercie et je vous retrouve demain et bonne soirée à tous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501